bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la magnifique chanson écrite par carl king en 1971 you've got a friend dont vous en trouverez bien sûr quelques détails dans la description alors j'ai modifié la tonalité originale de la bémol pour celle de sol alors si vous jouez sur un piano acoustique et que cette tonalité ne vous convient pas elle n'est pas à votre voix et bien il vous faudra la transposer comme je l'ai fait donc d'un demi ton au dessus pour chanter dans la tonalité carol king voilà en revanche si vous avez un piano numérique ben n'hésitez pas à utiliser la transposition de celui ci sont faits pour ça donc vous augmentez d'un demi ton au dessus donc vous consultez le manuel si vous savez pas comment faire vous sera indiqué dans le chapitre transpose ou bien transposition il ya tellement de modèles mais c'est toujours très simple et surtout très utile aussi pour ajuster votre voix une fois que vous aurez procédé relever des harmonies je vais vous proposer voilà alors naturellement comme d'habitude sur ma chaîne vous trouverez aussi dans une autre vidéo sur le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale bien c'est une chanson qui joue avec beaucoup d'expressions donc le style de carol king est très très prononcé aussi je vous propose une version plus neutre pour que ce soit le plus facile possible puis après soit vous accentuerez ou vous diminuerez je vous faire des offres si je puis dire voilà donc on part déjà sur l'introduction qui va être reprise au milieu de la chanson on va le voir après le refrain donc nous sommes dans la gamme de sol n'est ce pas donc voyons je parle toujours en degré naturellement et dans la gamme naturel donc pour aller de sol à sol dans la gamme naturel donc en degré 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave donc s'il ya bien une note à éviter c'est le fa la tierce mineure gamme de sol voilà donc ça va être notre notre gamme lige si je puis dire donc commençons par notre première harmonie on va commencer donc à la basse par un sol on pose parce que j'ai descendu d'un demi ton outre le fait que ce soit donc plus facile de jouer en sol mais c'est surtout que ça va être plus bas pour ma voix et ça va être quand même parce que ça va monter sur le deuxième couplet et je n'y parvenais pas sans mégosiller beaucoup ce qui est ridicule voilà donc on a tous les avantages à jouer en sol alors c'est un sol renversé à la main droite donc fondamentale tierce majeure quinte voilà donc c'est une simple triade on garde la fondamentale en place on garde la tierce en place et on renverse la quinte c'est-à-dire le ré voilà c'est tout simplement donc vous voyez déjà l'impression elle joue elle le joue comme ça donc la seconde la tierce et elle vient et elle vient faire une harmonie de do majeur voilà renversé puisque fondamentale tierce majeure quinte on garde la tierce majeure la quinte et on renverse la fondamentale tout en gardant la basse de sol qui est tout simplement la quinte majeure de la gamme de do voilà donc c'est très cohérent donc d'abord ré sol si ensuite mi sol do alors là vous pouvez faire cette fantaisie de jouer le sol au dessus ou pas c'est-à-dire et là vous redescendez et vous revenez tout simplement sur le sol c'est-à-dire do si la n'est résoudre ou alors ça va être le motif n'est ce pas ou alors ou alors ou alors en vous abstenant de faire cette petite fantaisie c'est une option voilà ensuite donc si la sol et on va résoudre sur un on va résoudre sur un fa dièse mineure septième donc gamme de fa dièse 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave donc comment comment peut-on la jouer c'est-à-dire de manière tout à fait naturelle et dans sa position fondamentale 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 tierce majeure quinte et la septième et bien là je vous propose de renverser la septième c'est-à-dire le mi en bas donc mi fa dièse la et do dièse et bien sûr vous jouez la fondamentale fa dièse donc je reprends tout doucement depuis le début et bien sûr et bien sûr on va résoudre par un si et la septième donc gamme de si 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave donc c'est tout simplement fondamentale tierce majeure quinte on va renverser la fondamentale en haut le si c'est-à-dire que ça nous fait ré dièse fa dièse et si et on va résoudre sur la septième alors je vais vous donner une petite astuce pour faire la différence entre la tierce mineure septième et la majeure septième vous trouverez toujours là je prends l'occurrence le si n'importe quelle harmonie puisque ça fonctionne sinon c'est pas une astuce dans toutes les tonalités donc vous voyez regardez 1 2 3 en degrés toujours 4 5 6 majeure septième octave alors quelle est la différence entre la majeure septième et la septième c'est que la septième à partir de la quinte qui est juste trois demi-tons au dessus vous trouverez toujours une tierce mineure donc c'est donc une septième dominante et 1 2 3 4 demi-tons dessus c'est la tierce majeure voilà c'est une majeure septième et donc pour l'astuce fait très simple c'est que en dessous de la fondamentale si c'est une toujours une tierce majeure septième et en dessous soit un ton en dessous de la fondamentale ou alors un demi-tons en dessous de la majeure septième c'est toujours la septième donc si septième si majeure septième donc là nous on si simple la triade et on résout par si septième parce que c'est bien la septième en l'occurrence le la donc je reprends tout doucement depuis le début c'est pas cultatif hein et on commence à chanter alors sol la si when you down un mi mineur tout simplement alors une triade de mi mineur gamme de mi 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave fondamentale tierce mineure quinte donc mi sol et si bon donc when you down and thrombone bon alors là on va jouer un si et on va jouer avec la neuvième diminuée donc la tierce majeure la quinte la septième et la neuvième regardez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diminuée qui est également la seconde diminuée mais comme c'est une extension on parle de neuvième diminuée donc en l'occurrence le do et on vient résoudre sur la triade tout simple de la fondamentale et la petite différence c'est que au lieu de jouer la fondamentale à la main gauche on va jouer la quinte trombone trombone ensuite n une donc on est tout à fait dans la gamme n une donc ro mi mineur sol la là vous rejouez si septième en vinguer alors il s'offre à vous soit vous restez là sur cette sur cette harmonie donc le mi mineur simplement en triade un mi sol si ou alors vous l'agrémentez d'une petite montée ce qu'on appelle en intervalle c'est à dire vous voyez dans la gamme il ya une note à éviter comme je le disais dans la gamme c'est donc le fa donc c'est à dire vous montez à chaque fois voyez par intervalle de deux notes donc premier intervalle mi sol avec le mi à la main gauche ensuite vous montez sur le fa dièse avec le la et ensuite vous venez pardon aboutir sur le sol et le si avec sol à la main gauche ensuite donc un la mineur septième donc je poursuis dans le texte donc gamme de la 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave fondamentale tierce mineur quinte et septième c'est un simple renversement la fondamentale vient au dessus la tierce mineur au dessus comme vous pouvez le voir tout ça ce ne sont que des renversements ce sont les mêmes notes je suis revenu en position fondamentale n'est ce pas donc c'est le deuxième renversement on va le jouer comme ça mi sol la et do alors là de la même manière soit vous restez comme ça comme ceci sur l'harmonie c'est ce qu'il y a de plus simple ou alors vous vous pouvez faire vous offrir la fantaisie de faire un renversement premier renversement fondamentale deuxième renversement et là faire une petite fantaisie comme ceci sur le deuxième renversement et vous revenez je reprends tout doucement depuis le chant quand vous êtes en train de faire un renversement et vous avez besoin de l'amour et de la fin ou alors Donc si vous jouez Sol, Do, Ré, Do, Si, And Nothing, voilà, Nothing is going, ou alors, And Nothing, vous avez plein d'options, d'expressions, il y en a d'autres encore, mais je vous montre le plus accessible. Nothing, Ré, Quarte, suspendue, septième, que l'on va résoudre, suspendue à quoi, une résolution soit en tierce mineure, soit en tierce majeure, gamme de Ré d'abord, commençons par le début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure, septième octave, fondamental, 1, 2, 3, 4, la quarte, le Sol, dite suspendue, une résolution, comme je viens de le dire, la quinte et la septième, And Nothing, And Nothing, is going, right, et on revient sur le Sol, position renversée, et là on refait un petit motif, Donc c'est à dire, renversement avec le Do, majeur sept, La, et on revient sur Sol, donc je reprends tout doucement, jusqu'à depuis le début du chant, When you're down, au ralenti, and trouble, and you need some loving care, 2, 3, ou alors soit je reste sur le Mi mineur, Nothing care, and nothing, par exemple au plus simple la mineure, Nothing is going, right, nothing is going, right, Ensuite, close your eyes, on revient sur le fa dièse mineur septième, close your eyes and think of me, là de la même manière vous allez rejouer la quinte au lieu de jouer la fondamentale, si, septième, neuvième diminué, donc on a vu mi bémol, sol bémol, la et do, and think of me, and soon, and soon, mi mineur, on remonte sur la quinte à la main gauche, c'est-à-dire le fa dièse, I will, tout simplement six, septième reversé, be there, la même chose, soit vous restez sur mi mineur, ou alors, vous faites cette petite montée en intervalle, ou alors, ou alors vous restez là, alors là, soit vous restez sur la mineur, ou alors, il y a plusieurs options, ou alors, pardon, even to brighten up, donc un, deux, trois, par exemple, quatre, even, donc si mineur septième, donc dans la gamme de si, on a déjà vu, un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeure septième, octave, fondamentale, tierce mineure, cette fois-ci, quinte et la septième, alors là, en l'occurrence, je vais vous proposer de garder la quinte et la septième, la fondamentale, la renverse, et la tierce mineure aussi, ce renversement-là, c'est celui qui est le plus commode, c'est-à-dire fa dièse, la, si, ré, c'est, brining up, donc, to brighten up, par exemple, pardon, imaginons que vous restiez sur la mineur sept, even your darkest night, alors là, vous allez jouer Ré, à la main gauche, et vous allez jouer Do renversé, la gamme de Do, que tout le monde connaît, donc fondamentale, tierce majeure, quinte, on garde fondamentale, tierce majeure et la quinte, vous la renversez, c'est-à-dire, Sol, Do, Mi, et on vient résoudre, à l'intérieur, alors, vous avez plusieurs possibilités, là, donc Do avec Ré à la main gauche, et résolution avec Ré majeure, fondamentale, tierce majeure, dans la gamme de Ré, fondamentale, tierce majeure, quinte, et c'est la fondamentale qui est renversée, ici, à l'intérieur, c'est ce renversement que je préconise, vous voyez, et pam, 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 c'est la fin du premier couplet, ou alors, to bright enough, even your darkest night, vous pouvez aussi faire en montée d'intervalle, vous voyez, c'est-à-dire, de la même manière avec le Ré, il y a une note à éviter, c'est le Fa, là, cette fois-ci, vous allez monter avec Ré, Fa dièse, ensuite Mi, avec Sol, ensuite Fa dièse, avec La, et là, évidemment, on attaque le refrain, You just come... N'est-ce pas ? Donc, je vous rejoue le premier couplet, puisque après, ce sera quasiment la même chose, mais en revanche, on va monter un peu sur la voix, donc, Quand tu es bas, en trouble, et tu as besoin d'un amour, et tu as besoin d'un amour, et tu as besoin d'un amour, et rien, par exemple, rien n'est pas bien, Par exemple... exemple, ou alors, et là, you just, si, do, ré, you just, come, premier refrain, alors, sol, tout simplement, la triade, sol, si, ré, alors, you just, come, out, là, vous pouvez jouer la seconde avec, n'est-ce pas, c'est-à-dire, la neuvième, just, come, out, my name, à l'intérieur, puisque vous allez jouer la majeure septième, n'est-ce pas, donc, un, deux, trois, sur name, vous devez atterrir, donc, c'est tout simplement la majeure septième que j'ai renversée, n'est-ce pas, dans sa position fondamentale, voici ce que ça donne, fondamentale, tierce majeure, quinte, et majeure septième, la majeure septième, je la renverse, ici, en bas, évidemment, je ne joue pas la fondamentale, puisque, de toute façon, on la joue à la main gauche, n'est-ce pas, donc, ça nous fait, fa, lièze, si, et ré, donc, you just, come, out, là, vous pouvez faire, donc, substituer le sol, la fondamentale, avec la neuvième, c'est-à-dire, la, si, ré, n'est-ce pas, you just, come, out, my name, ou alors, vous pouvez utiliser ce renversement, c'est une autre option, you just, come, out, my name, donc, you, come, out, my name, c'est-à-dire, que vous jouez, la, quinte, la majeure septième, et vous gardez la tierce majeure, c'est-à-dire, ré, fa, diès, sol, c'est-à-dire, un simple renversement, ou alors, la position fondamentale que je vous propose, you just, come, out, my name, je vous ai montré les deux dans le guide, hein, je crois, je pense, souvenirs, on my name, donc, ensuite, uh, uh, and you know, donc, do majeure septième, donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, et majeure septième, vous voyez, un demi-ton pour corroborer mes propos en dessous de la fondamentale, donc, c'est un simple renversement, c'est le deuxième renversement, de la même manière, c'est-à-dire, que la fondamentale vient au-dessus, et la tierce majeure vient au-dessus, tout simplement, il n'y a rien de sorcier, hein, donc, sol, si, do, et mi, pourquoi dans cette position, parce que ça va être intéressant, regardez, you just call my name, and you know, well ever I am, no, no, pardon, no, well ever, ça nous permet d'être, vous voyez, très rapidement, sur le la mineure septième, fondamentale, tierce mineure, quinte, septième, le sol, comme ça, se renverse, ça reste néanmoins la mineure septième, juste renversé, on a juste renversé le sol, ce qui est beaucoup plus pratique, vous voyez, on a juste simplement à déplacer le si sur le la, et en jouant la basse à la main gauche, ça devient, d'un do majeur septième, un la mineure septième, donc, je reprends, you just call my name, and you know, vous n'êtes pas obligé de faire la mélodie, hein, you just call my name, and you know, well ever I am, vous voyez, sans fioriture du tout, on passe du do majeur septième au la mineure septième, et là, I can't, ré, ré, donc, quarte septième, que vous connaissez, ré, sol, la, do, résolution sur ré septième, I can't, ro, mi, re, sol, donc, ré, sol, si, et là, le petit motif, pa, da, pa, pa, d'accord, to see you, to see you again, re, ré à la main gauche, et do majeur à la main droite, et là, vous choisissez, de la même manière, soit vous faites cette progression d'intervalle, ou alors, to see you again, et vous résolvez par ré, simplement renversé, mais c'est le même principe, hein, donc, je reprends, you just call my name, and you know, well ever I am, I can't run in, pa, da, pa, pa, le motif, to see you again, par exemple, le plus simple, hein, deuxième strophe du refrain, winter, spring, summer, fall, la même chose, winter, spring, summer, fall, are you up to do his call, la différence, maintenant, c'est qu'on va jouer un mi mineur septième renversé, donc, on a déjà vu la gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure, septième, octave, fondamental, tierce mineure, quinte, septième, on garde la quinte et la septième en place, la fondamentale, on la renverse, et, pardon, la tierce mineure, on la renverse, le sol, si, ré, mi, sol, donc, je reprends, winter, spring, summer, fall, alors, là, après, c'est l'expression, are you up to do his call, and I, donc, do majeure septième renversé, regardez, on va enchaîner trois harmonies très proches, and I, descendant, bi, le si mineure septième, donc, vous allez descendre simplement, votre main gauche, du do majeure septième, là, vous allez plaquer le si mineure septième, qu'on a déjà vu, vous voyez, à dessein, dans cette position, c'est-à-dire, le fa dièse, la, si, et ré, et on va résoudre sur le la mineure septième, la vitesse réelle, ça nous fait, and I be there, donc, on ralentit, and I be there, donc, vraiment détaillé, plus, autant que possible, donc, do majeure septième, sol, si, do, mi, bi, donc, si à la main gauche, fa dièse, la, si, ré, et là, tout simplement, la mineure septième, là, la main gauche, sol, la, do et mi, you, re, ré, avec do majeure, c'est you, god, là, en revanche, vous allez jouer à l'intérieur, god, sur god, ré, donc, ré, la, ré, la et ré, fa dièse, pardon, la et ré, god, fre, et on atterrit sur le sol, et là, vous rejouez l'introduction, ou alors, sans le sol, c'est une affaire d'expression, vous allez trouver l'expression qui convient, allez, re, fa dièse, mineure septième, re, si, et si septième, pam, pam, deuxième couplet, là, on va monter à la voix, mais on va avoir exactement les mêmes harmonies, here, the sky above you, rose dark air, donc, mi mineure, je vous le fais d'abord, et après, on revoit toutes les harmonies, d'accord, here, the sky above you, rose dark air, full of love, and that old north wind, quantaisies, begin to glow, wah-ba-ba-ba, keep your head together, and call my name out loud, soon you hear me, par exemple, knocking at your door, D'accord, donc deuxième reprise du refrain, alors donc je reprends, « Is the sky mi mineur about six, septième, neuvième diminuée, you grows dark, mi mineur and full. » Si avec toujours la quinte à la main gauche, « Of class », soit vous restez sur le mi mineur, ou alors vous faites la montée en intervalle, d'accord, « And that's all, no swing. » La mineure septième, soit vous faites des montées, comme ça, harmoniques, ou alors juste une petite fantaisie, ou alors vous restez sur le la mineure. Ré, quarte, septième, begins to, ré, septième, blow. Et là, juste le rappel du motif, « Rada, pompa », d'accord, avec le do renversé. Ensuite, fa, dièse, mineure, septième, renversé. « Keep your way together » Et là, « Core », donc elle le prend au-dessus, « Core », ce qui m'était très difficile, un demi-ton au-dessus, « Core », « Mi mineur, my name » Donc, « Re, si, septième, renversé », ici, à la main gauche, on joue la quinte. « Outlaw » Pareil, soit vous restez sur le mi mineur, ou alors « Bam, bam, bam » « And soon you hear me » La mineure septième, même chose, soit vous faites usage des renversements. Il y a plein de possibilités, hein. « And soon you hear me » Ou alors, pour plus simple, « Na King » Si mineur septième, renversé. « Ba dièse, la, si, Ré, Na King, na, ti, oh, don » Donc, « Do à la main droite, renversé, avec Ré » Et là, résolution, Ré. Ou alors « Bam, 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 bam » Vous pouvez aussi simplement faire « Do, Ré » Ou alors « Do, Ré » à l'intérieur, où vous voulez, hein. ou alors ici comme celle-là vous choisissez les renversements qui vous intéressent tout simplement c'est dans l'expression et on est reparti sur le deuxième couplet vous allez voir une petite modification you just call donc sol out of my name donc sol majeur septième and you know do majeur septième wherever I am la mineur septième alors c'est là où réside la petite modification I can donc là tout va bien ré quart ré septième et là elle fait running running yeah yeah donc soit vous l'accompagnez avec la mélodie running running yeah yeah voilà ce qui comprend toutes ces notes là c'est à dire si la sol mi ré si running running yeah yeah donc ou alors vous restez tout simplement sur le sol c'est à dire I can running running yeah yeah do si donc et là vous faites simplement un petit rappel en expression avec un do pardon to see you again ou alors c'est des options I can running running yeah yeah to see you again comme vous voulez vous avez le choix donc je reprends I can running running yeah yeah while I'm going to see you again d'accord donc c'est à dire ré à la main gauche do à la main droite ou alors bam 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 ou alors à l'intérieur ou alors là vous résolvez avec le ré pas de problème ensuite deuxième strophe du refrain when the spring summer will fall même chose sol majeur septième all you have to do do majeur septième is core remis minère septième la petite descente and I donc do majeur septième bi si minère septième there la minère septième et là yes I donc ré avec do yes I will et là on a un pont donc yes I will now donc la note c'est sol and it got to know donc fa thème de fa 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave donc fondamental tierce majeur quinte tout simplement une triade donc fa la do and it got to know donc vous pouvez jouer avec la neuvième ou sinon vous restez sur le fa c'est à dire la seconde and it got to know that you got a friend donc là vous jouez un do renversé do do sol do mi et là vous pouvez vous amuser à faire ce petit renversement c'est à dire sur le fa et le fa renversé c'est à dire fondamental tierce majeur quinte on garde la quinte la tierce majeure et la quinte et le fa on le renverse donc ça vous donne un effet d'expression voyez-vous c'est ce qu'elle en joue beaucoup elle le fait très bien bien sûr donc now i think you to know that you got a friend voyez-vous when people donc sol can be so cool ou alors when people comment je now viens de voir and it but you know that you got a friend what am I yeah when people oui très simple voilà puisqu'on va descendre when people can be when people can be sur le b vous pouvez monter sur la neuvième be so cool puisqu'on va résoudre sur la majeure septième 2 3 when people can be so cool et là they hurt you do majeure septième yes and this hurt you donc le fa 9ème fa d'accord and take your sound mi mineure la triade tout simple if you let them alors là soit vous pouvez faire un arpège ou alors let them ou alors donc fondamental tierce majeure quinte septième vous pouvez jouer comme ça naturel c'est à dire la do dièse mi et sol ou alors renverser la septième le sol en bas ou alors faire un arpège comme bon vous semble il y a plein d'artifices ou alors descendre la gamme mais bon on va dire au plus simple vous restez sur la septième alors and take your sound if you let them et là oh me don la mineure septième avec le ré vous voyez elle joue beaucoup dans ses ses distinctions harmoniques donc fondamental tierce mineure quinte sol donc la do mi et sol avec le ré à la main gauche au bouton et alors là vous résolvez par le ré ou alors vous vous amusez à monter en intervalle et on va vers le dernier refrain donc je reprends tout doucement et il est bon et il est bon de savoir que tu as un ami quand les gens peuvent être trop calme ils te hantent and this sentier and take your soul if you let them oh, but don't you let them 1 2 3 ou alors 1 2 3 en haut ou on va pam 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 ou alors oh, but don't you let them mais là vous voyez, c'est vraiment à vous de choisir l'expression qui vous signera aller jusqu'au mois mais c'est dommage de son majeur septième et du nom de majeur septième la mineur septième il a un cas là vous allez choisir ou alors ou alors d'accord Do avec Ré résolution Ré bien sûr deuxième strophe ensuite Do majeur septième mi mineur septième toujours la petite descente Do majeur septième si mineur septième la mineur septième et là pardon avec le Ré à la main gauche Do Yes I will habituel donc le Do résolution Ré Yes I will et là You've got a friend et là on va terminer et là vous rejouez le motif vous pouvez le jouer deux fois comme je l'ai fait parce que alors là elle le rechante, elle le rechante mais alors comme elle ne fait jamais la même chose c'est normal c'est sa chanson elle en fait ce qu'elle lui sent mais moi il faut bien que je termine parce qu'il n'y a rien de entre guillemets de on va dire de de net enfin c'est toujours net avec elle bien sûr mais mais elle a fait tellement de versions et là moi je vous propose You've got a friend voilà tout simplement ou alors You've got a friend et là You've got a friend tout simplement ou alors si vous voulez faire une fantaisie, vous substituez la fondamentale à la majeure septième par exemple You've got a friend vous voyez ça vous fait une belle harmonie ou alors You've got a friend vous pouvez tomber, vous pouvez finir sur la quinte ou la tierce majeure comme vous voulez donc You've got a friend par exemple voilà tendrement bon vous avez compris l'essentiel donc vous l'avez je voulais jouer assez lentement dans le guide pour que ça vous serve de référence pour corroborer tout ce que l'on vient de voir mais on a vu à peu près le détail j'aurais aimé bien sûr regarder plus amplement dans la profondeur la structure mais bon vous avez au moins l'essentiel comme à l'ordinaire j'adore cette chanson depuis très longtemps et voilà je me fais plaisir si je puis dire voilà en espérant vous faire plaisir aussi donc merci de votre attention cette chanson se trouve à l'intérieur d'une playlist que j'ai intitulé standard parce que pour moi c'est un standard voilà c'est une super chanson c'est vraiment une super compositrice Carole King outre qu'elle est une excellente pianiste aussi bien sûr mais donc songez bien à j'allais dire à l'expression c'est vraiment très expressif elle a vraiment son style vous l'écoutez vous regardez si jamais voyez par exemple ici je monte d'un demi ton donc et là il suffit simplement j'utilise le clavier au lieu de jouer en en la bémol et là et là j'ai 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 un peu je vais j'ai 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 I arrive in the ink of and sing of me, and soon I will be there, to brighten up small as far, in your darkest night. You just come by me, and you know where ever I am, I come running, what a fun to see you again. Etc. Mais vous voyez, alors là c'est pas, c'est surtout dans le deuxième couplet que je suis très en difficulté. Et vous voyez, ça a vraiment été très simple, j'ai monté d'un demi-ton, et on est dans cette tonalité. Vous faites la même chose avec votre clavier numérique, alors c'est peut-être de manière digitale, vous regardez votre manuel, et si vous voulez vraiment être en accord avec elle, mais ça vous empêche absolument pas, même si vous jouez en sol comme moi, et bien de, c'est-à-dire de comprendre son style et puis d'essayer de s'en rapprocher, s'il vous plaît bien entendu, s'il vous plaît moins, bah vous la, vous la, vous vous l'approprier comme l'on dit. Donc n'hésitez pas à consulter en dernier mot tout le contenu de ma chaîne, j'y consacre, voilà, une grande playlist à la passion de ma vie, Michel Legrand, donc où j'ai parfois été obligé, parce qu'il a beaucoup écrit pour Barbara Streisand et puis pour tout le monde, mais pour vous présenter les tonalités simples, là vous voyez, regardez, on est par exemple dans la gamme de sol, d'un seul coup, si on passe en la bémol, c'est déjà pas la même chose parce qu'on a 4 noirs, 1, 2, 3, 4, vous voyez, 1, 2, 4, voilà, alors qu'ici on n'en a qu'une seule finalement comme altération, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc pour débutant et j'essaie toujours de trouver un compromis entre ce qui est possible pour moi de vous chanter, vous faire au moins guiche, pas là pour faire des performances naturellement, mais simplement pour vous guider comme son nom l'indique et puis avec le tutoriel qui l'accompagne. Donc vous trouverez aussi des playlists consacrées au prince, évidemment, au roi de la bossa nova, Carlos Tom Jobim, et à Vinicius de Moret, bien sûr, son complice de toujours, Aimé Toquinho aussi, enfin, et puis une playlist latine dans laquelle, voilà, je nourris ma passion aussi pour la bossa nova et les chansons latines. Voilà, donc n'hésitez pas à explorer tout ce contenu, il est à votre disposition, j'ai tout fait avec plaisir et comme je continue de le faire et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis des chansons que j'ai, c'est mon seul luxe, mais c'est de vous proposer et de présenter des chansons que j'adore depuis toujours. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.